Serrure renforcée, lecteur d'empreintes digitales. Dans ce sous-sol d'un immeuble de Dublin, on ne plaisante pas avec la sécurité. Et pour cause, ce coffre-fort abrite les lingots d'or de la société irlandaise Marion Valls. Alors que le spectre d'un Brexit sans accord se profile au Royaume-Uni, de plus en plus de particuliers investissent dans le précieux métal. Ils craignent une dévaluation importante de la livre sterling en cas de Brexit dur. Donc ils achètent des lingots d'or par notre intermédiaire pour ensuite les stocker. Et si la livre baisse, le lingot prendra de la valeur. Dans ces quelques 3000 coffres, lingots et pièces s'accumulent depuis le référendum de 2016. L'entreprise a noté une hausse de 70% de ses clients en provenance d'Irlande du Nord, où il n'existe aucun service similaire. L'instabilité de la livre sterling a rendu l'or particulièrement attractif, alors que la monnaie britannique plongeait à son plus bas depuis 1985 après le vote du Brexit, les cours de l'or étaient partis à la hausse. L'impact le plus net du Brexit sur la demande en or au Royaume-Uni a eu lieu au moment du vote. Dans les mois qui ont précédé et ceux qui ont suivi, nous avons vu une augmentation de l'activité autour de l'or. Mais cela s'est probablement un peu essoufflé au cours des deux dernières années. Je pense que de nombreux investisseurs souffrent d'une lassitude liée au Brexit. Si le futur de l'Irlande reste au cœur des négociations entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne, les investisseurs espèrent, eux, réussir à transformer le Brexit en un plan en or.